bienvenue sur univers gay indé une chaîne dédiée au monde passionnant du sport où chaque vidéo vous plongera au coeur de l'action des analyses pointues et des moments palpitants préparez-vous à vivre le sport comme jamais auparavant let's go gennaro gattuso sur le départ du banc de l'em après un nouveau revers à brest 1 à 0 dimanche soir en ligue 1 jean-louis gasset a de bonnes chances de lui succéder au poste d'entraîneur la direction du club marseillais et l'ex sélectionneur de la côte d'ivoire sont proches d'un accord jean-louis gasset fonce vers l'olympique de marseille le club marseillais est en quête d'un entraîneur pour subséder à génaro gattuso si l'italien n'est pas encore officiellement parti son sort est scellé depuis la défaite concédé par son équipe à brest 1 à 0 dimanche soir en clôture de la 22e journée de ligue 1 le coach de 45 ans était arrivé au mois de septembre pour occuper le poste de marcelino sans succès pour redonner de la confiance et des résultats au groupe marseillais les dirigeants de l'em ont fait de jean-louis gasset leur priorité selon nos informations les deux camps sont même proches d'un accord celui qui est libre depuis sa démission de son poste de sélectionneur de la côte d'ivoire en plein coeur de la cain pourrait s'engager sur une courte durée jusqu'à la fin de la saison l'entraîneur français de 70 ans pourrait arriver ce lundi soir à marseille et pourrait être sur le banc marseillais des jeudi soir pour le barrage retour de ligue europa face au secteur d'oniesque au stade vélodrome âgé de 70 ans l'ex-fidèle adjoint de laurent blanc n'a pu entraîner un club en france depuis les girondins de bordeaux 2020 à 2021 avant son passage chez les marines et blancs il a entraîné montpellier 2017 et saint-étienne 2017 à 2019 avec au 100 jean-louis gasset l'um va devoir vite redevenir performant car il y a urgence le club occupe la neuvième place de ligue 1 à huit points de la quatrième place plusieurs semaines après la fin de match tendu entre le maroc et la rd congo yacine bounou s'est exprimé sur le comportement de chancel mbamba qui aurait notamment incité les congolais à blesser azedin unai son coéquipier à l'um yacine bounou lâche sévérité le gardien du maroc éliminé en huitième de finale de la coupe d'afrique des nations par l'afrique du sud 0 à 2 est revenu sur les polémiques qui ont entouré les lions de la classe notamment sur la fin de match tendu face à la république démocratique du congo en face de pôle où chancel mbamba et wali rograghi ont une altercation un malentendu qui a entraîné une guerre médiatique pour l'ancien portier du sévi fc les déclarations du capitaine du congo je ne sais pas s'il dit il n'y a que dieu qui sait ce qu'il m'a dit tu laisses l'ambiguïté les gens parlent déjà ce n'était pas bien c'est mieux de ne pas parler et de rien dire ou de sortir et dire exactement ce qui s'est passé tout ce qui a été relayé c'est du n'importe quoi on cherche le moindre truc pour créer quelque chose il peut y avoir du racisme partout sauf en afrique a-t-il confié dans le podcast de call interview lors de la bagarre générale de fin de match yassine bounou se souvient avoir tenté de retenir le défenseur de l'em il me dit il ne faut pas me dire que je suis con je ne comprenais pas exactement ce qui lui arrivait il est sorti le premier j'ai essayé de le suivre c'est un bon joueur mais après il sort en conférence de presse je ne vais pas dire ce qu'il m'a dit quelqu'un lui a dit qu'il était con c'est ça qu'on lui a dit et qu'il a compris le lendemain ça a parlé j'ai discuté avec wali regragui pour lui dire qu'il bamba avait dit qu'on lui avait dit qu'il était con il y a eu cette embrouille entre les joueurs et le capitaine du congo en eziri me disait que pendant tout le match il ne faisait que m'insulter alors que je ne lui ai pas parlé après il disait à ses coéquipiers d'aller vers azedin ou naï pour le blesser après le match c'était vraiment chaud poursuit il initialement suspendu quatre matchs après son altercation avec mbomba wali regragui avait pu être sur le banc pour le huitième de finale face au bafana bafana avant la rencontre le sélectionneur marocain avait calmé le jeu face aux nombreuses polémique on a une grosse suspension alors que soi-disant on est protégé la raison de la première suspension pour éviter les suppositions c'était pourquoi tu as retenu le bras du joueur en disant regarde moi pour ça j'ai pris quatre matchs heureusement la commission d'appel a décidé que c'était possible pour un coach d'interpeller un autre joueur mais je m'en excuse je n'aurais pas dû mais quatre matchs pour le coach du maroc c'était trop gros arrivé à la tête du maroc à l'été 2022 il a été maintenu en poste malgré la nouvelle désillusion à la canne